Ronsard est arrivé un peu dans ma vie par, je dirais, par effraction, parce que j'ai répondu à une petite annonce et je suis allé visiter une maison sur les bords du Loire, pas de la Loire, mais du Loire, au nord de la Touraine, et j'ai appris après que c'était le pays de Ronsard, et j'ai été absolument ébloui, non pas par la maison qui était quasiment une mesure, mais que j'ai quand même acheté, mais je l'ai acheté pour le paysage qui était face à moi, et c'était vraiment un éblouissement et une rencontre avec le paysage. Et petit à petit, je me suis fondu dans ce paysage, évidemment j'adore la nature, sinon je ne serais pas allé là-bas voir cette maison, et je voulais habiter une maison au bord de l'eau. Et j'ai appris après qu'il y a un petit îlot qui est face à cette maison, sur le Loire, et c'est là où Ronsard voulait être enterré. Et il y a une stèle avec une poésie où il dit, je ne veux pas vivre près de l'or des rois levés, etc. Et ça m'a bien plu, et puis je me suis rendu compte que je marchais toujours, il y a une grande île qui fait une centaine d'hectares, où il n'y a rien parce que c'est inondable, donc ça c'est parfait, il n'y a aucune habitation. Et donc je me suis rendu compte que c'était le paysage de Ronsard, avec la même végétation, et que je vivais vraiment dans la nature de Ronsard. Et comme j'ai toujours écrit aussi sur la nature, non pas que je me prenne évidemment pour Ronsard, mais je me suis plongé dans Ronsard, et j'ai découvert un auteur qui avait été oublié pendant deux siècles, qui a été réveillé par les romantiques au XIXe siècle, et puis j'ai découvert une certaine contemporanéité, on va dire. Il y a à la fois un livre qui s'appelle Réponse, qui est très peu connu de Ronsard, où c'est vraiment une autofiction, bien avant l'heure évidemment, c'était il y a cinq siècles, où il raconte ses journées, heure par heure même, et ses états d'âme, etc. Donc on est assez proche de l'autofiction. Et puis il parle, c'est un grand défenseur de la nature, il est écologiste avant l'heure, il s'élève, même dans ses écrits, et puis en réalité dans sa vie aussi, contre les bûcherons qui abattaient les chaînes. Contre les tanneurs qui polluaient les rivières, déjà, donc c'était quand même il y a cinq siècles. Il y avait d'autres sortes de pollution déjà à l'époque. Et puis il décrit par le menu des petites choses de la vie quotidienne, un peu à la manière d'un Francis Ponge, comme dans le Parti-Prix des choses, et que je trouve Ponge assez ingrat envers Ronsard, parce qu'en fait il a repris exactement la même chose. On célèbre beaucoup Francis Ponge et on a un petit peu oublié Ronsard, sauf le fameux Mignon, allons voir s'il a rose, etc. Et Ronsard, en fait, ce qu'on ne sait pas, ou peu, c'est que Ronsard est entré dans les lettres par défaut, parce qu'en fait son père était ambassadeur, on va dire, un grand ambassadeur auprès de François Ier, d'ailleurs c'est lui qui a amené en France des grands architectes et des peintres comme Léonard de Vinci, qui est mort d'ailleurs en Touraine. Ronsard, en fait, était très ami avec Dubélé, qui était un de ses voisins, en Anjou, et tous les deux étaient à demi-sourds. Et c'est pour ça que Ronsard, qui devait suivre la carrière de son père et rentrer dans les armes, faire une carrière militaire, il n'a pas pu parce qu'il était sourd. Et donc il a choisi les lettres, parce que son père était fin-lettré et l'a initié à la poésie gréco-romaine, etc. Et il avait, avec Dubélé, un prof qui s'appelait Jean Dora, qui était un fervent défenseur des lettres gréco-latines, des auteurs comme Pindar, Virgile et puis Pétrarch, et qu'ils ont un petit peu copié au début. Et donc ils ont donné naissance à, ça s'appelait d'abord La Brigade, et ensuite ça a donné lieu à La Pléiade. Voilà, ils ont créé ça ensemble. Alors mon livre, ce n'est pas une biographie de Ronsard, ce n'est pas un roman non plus, ce n'est pas un recueil de poésie non plus. Je dirais, c'est un livre transgenre, je dirais, parce qu'il y a un peu de tout ça qui se croise. Et en fait, c'est une promenade main dans la main avec Ronsard. Oui, il y a deux vers extraordinaires de Ronsard qui m'ont beaucoup interrogé, qui sont « Je veux brûler pour m'envoler aux cieux tout l'imparfait de mon écorce humaine ». Je veux brûler pour m'envoler aux cieux tout l'imparfait de mon écorce humaine. Merci. Merci.